Quand je rencontre Siv King, grand pianiste hollandais, ma carrière est déjà fortement dessinée. Mais j'ai des problèmes qui me tourmentent. Alors, Siv King me dit, vous êtes très intéressant, je vous tiens pour un des meilleurs jeunes pianistes de votre génération, mais vous n'avez pas le poids. Je lui ai dit, mais le poids, c'est ce que je cherche. Eh bien, venez me voir. Et il me montre des mains fortement musclées. Je lui ai dit, des mains comme ça, j'aimerais les avoir. Mes mains sont plus fines. Alors, je vais chez lui. Et il me dit, voilà, ayez vos bras morts. Mais, attention, il faut localiser vos tensions. C'est-à-dire que tout doit être dans les doigts et l'avant-bras, mais le bras doit laisser tomber la main de façon que votre main tombe dans le clavier par son propre poids. Puis, il me montre, il me donne une position à prendre sur le clavier. Il me dit, ça y est, c'est fait. Mais, enfin, il me dit, je vais vous revoir et je vais vous donner le développement. Ça, vous avez une base et je vais vous la faire développer. Et, en effet, c'est une modification colossale. Au bout d'un an, je m'aperçois qu'il m'a donné une telle puissance que je ne la contrôle plus. Nouvelle nuit sans dormir, je réfléchis à ce nouveau problème qui se présente devant moi. Et, je me dis, mais oui, Steve King m'a donné le moteur, mais il a oublié le frein. Je sens qu'il me faut exercer la volonté sur le mouvement des doigts. Et, une lumière se fait dans mon esprit. En somme, il faut être conscient des états musculaires et nerveux dans lesquels on joue. Et, alors, c'est maintenant là-dessus qu'est basée la méthode que j'ai écrite et qui attend sa publication chez l'éditeur. Les octaves. Alors, je prépare ma main, ce qu'il va donner. Et puis, au besoin, les octaves de la Grande Polonaise. Voyez-vous, je suis obligé de m'entraîner, n'est-ce pas, c'est un entraînement. Parce qu'autrement, je travaille directement sur les œuvres, mais de temps en temps, surtout quand j'ai un arrêt de travail ou des journées trop occupées, je dois faire l'exercice à l'état pur. Et puis, je vais le faire. Non, je ne l'ai pas revu. Ah, vous l'avez pas revu. Donc, ce sera la première fois depuis de nombreuses années. Oui, certainement. Oh, quel bonheur. Paul Olloyané est un remarquable penseur. Il aurait pu faire une carrière de penseur, mais il était musicien, il était un admirable pianiste. Et pour cette raison, il a mis sa pensée au service de son art, ce qui lui donne une saveur très particulière. Je crois que c'est de cette manière qu'on doit le considérer. Quoi qu'il m'ait enseigné, par exemple, quand j'étais petit, ça venait d'une certaine conception de l'homme, du corps humain. Et par exemple, je me souviens qu'il insistait énormément pour qu'on joue d'une manière tout à fait souple, décontractée, sans aucune tension, et en mettant toute la force dans les mains. Et par exemple, il y a là un principe que j'ai développé sur le plan de la direction d'orchestre plus tard, en disant toujours à mes élèves que toute l'attention doit être dans la concentration mentale et non dans la vie végétative du corps. C'est-à-dire que je voudrais, pendant qu'on dirige, que le corps continue sa respiration normale, sa vie végétative normale. Et ça me vient directement, ou disons même directement, de l'enseignement de l'oyonnaie. Simplement, ça a évolué en moi plus tard. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. ... 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